Un autre volet de l'actualité, une délégation d'hommes d'affaires saoudiens et bangladais a été reçue ce matin par l'équipe dirigeante de la chambre de commerce, d'industrie, des mines, d'agriculture et d'artisanat. Elle a possibilité d'investissement au Tchad au menu de la rencontre. Kalianga Voudna. Cette délégation des hommes d'affaires conduite par Sahad Jihad Saber El Balawi, directeur manager du groupe Kingdom de l'Arabie Saoudite et Abdul Manam, général manager du groupe Four Star, est au Tchad pour une possibilité d'investissement. C'est ainsi que ces hommes d'affaires ont échangé avec l'équipe de la chambre de commerce, d'industrie, des mines, d'agriculture et d'artisanat dans ce sens. Au cours de leurs échanges, le président de la Céciama, Amiradou Douartine et son deuxième vice-président, Hassan Ahmad Adam, ont rassuré ces derniers sur les potentialités d'investissement au Tchad. Ces hommes d'affaires saoudiens et bangladesh se disent convaincus du bon climat des affaires qui règnent au Tchad et entendent investir dans ce pays dans les jours à venir. Un investissement dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Le président de la Céciama compte s'investir personnellement pour faciliter l'implantation de leurs structures au Tchad. Au vu des potentiels que ce pays a et au vu des facilités et la liberté d'entreprendre au Tchad, je pense qu'ils sont convaincus et ils vont essayer de nous présenter leurs projets dans les plus brefs délais pour qu'on puisse se prononcer et leur donner le coup de main qui est demandé à notre institution. C'est très rassuré et satisfait que ces hommes d'affaires ont quitté les locaux de la Céciama. Lancement hier de la collecte des données de l'enquête nationale sur les indicateurs du paludisme au Tchad. Par cette enquête, l'on actualise les données de cinq ans pour pouvoir envisager de manière sereine la lutte avec les éléments clés. Adéphamad Benarama Les données sur les indicateurs du paludisme au Tchad recueillis en 2010 nécessitent d'être réactualisées et ceci pour permettre au gouvernement et à ses partenaires de réajuster les interventions. Tel est le sens de l'enquête nationale 2017 officiellement lancée. Cette enquête qui couvre la période de juin 2016 à mai 2018 concerne les différentes régions du pays, à l'exception de celles de Bourcouille et du Tibesti, où l'endémicité du paludisme est nulle. Les partenaires techniques et financiers ont à l'occasion manifesté leur soutien. Lançant officiellement la collecte des données de l'enquête, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a affiché son optimisme quant à la qualité des résultats. Nous ne douterons pas un seul instant qu'il y aura des retombées très positives pour le ministère de la Santé et seront consacrées comme éléments de base pour affiner la méthodologie de lutte contre le paludisme. Après le prélèvement du sang pour le dépistage du paludisme, une conférence de presse a permis d'évoquer des questions liées aux efforts de lutte contre la maladie et aux défis. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Didé Ali Sougoudi, et celui du programme d'appui à la lutte contre le paludisme, Gaël Olivier, reconnaissent qu'il y a des défis à relever en mettant surtout l'accent sur la sensibilisation, la communication et la synergie d'action. Le nouveau commandant de la Légion numéro 10 de la gendarmerie, le colonel Ngaï Djime Barka, est installé dans ses fonctions. Les images et le son avec Mamadou Marmoursal. Des autorités civiles et militaires ont répondu présents à cette occasion d'installation du nouveau commandant de la Légion de la gendarmerie numéro 10 d'Indiamena. Il s'agit du colonel Ngaï Djime Barka, qui remplace le colonel Hamid Batit Ali, représenté par son intérimaire, l'etna-colonel Mohamed Hashim Zakaria. Comme l'oblige la tradition militaire, le nouveau commandant doit confirmer sa présence devant la troupe. Arme ! Arme ! Rapport ! Compte tenu de l'immensité de la ville d'Indiamena, la Légion de la gendarmerie numéro 10 regorge 17 brigades urbaines, 3 brigades de recherche, 3 escadrons mobiles et 6 brigades territoriales destinées pour sécuriser la cité capitale. Toujours dans la cité capitale, au Cephode, le projet d'appui à la société civile a organisé un atelier de validation d'un plan de renforcement des capacités des organisations de la société civile. Estelle Abdelkader ? Il sont une trentaine des organisations de la société civile à être confiées pour la mise en place d'un plan de renforcement des capacités, lequel document leur permettra de jouer pleinement leur rôle d'acteurs indépendants. La mission de notre centre, c'est de récupérer les filles en déperdition scolaire, de les sensibiliser, conscientiser, les former et les prendre en charge dans la vie active. L'importance de l'atelier a été rélevée par le coordonnateur du PASOC. Les organisations de la société civile existent, mais de manière disparate. Il va falloir les organiser, il va falloir les renforcer pour qu'elles soient outillées afin de participer aux politiques publiques. Le plan de renforcement des capacités des organisations de la société civile soumis pour validation repose sur une analyse documentaire et une enquête. Répondre aux attentes des personnes vulnérables dans le Sahel et le Sahara, le projet Programme de développement de la résilience à l'insécurité alimentaire est officiellement lancé ce matin. Ici, N'Djamena, par le secrétaire général du ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles. Ce projet est financé à hauteur de 16 milliards par la Banque islamique de développement. Dionodine Estor. Bientôt, les populations touchées par les aléas climatiques trouveront gain de cause grâce au projet Programme de développement de la résilience et de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il permet de renforcer la capacité des populations à la résistance et de reconstruire des meilleures conditions de vie. Partenaires privilégiés du gouvernement en matière du développement du pays, la Banque islamique de développement, à travers son chef de mission au Tchad, réitère le soutien de son institution à accompagner les hautes instances de la République à combattre la faim. Pour le secrétaire général du ministère de la Production, ce projet vient renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Un objectif inscrit dans l'agenda de son Excellence Idriss Déby Hétno, président de la République, chef de l'État, agenda axé sur la promotion du monde rural à travers un vaste champ d'action concourant à la réduction drastique de la pauvreté, notamment l'amélioration de la sécurité alimentaire. Le projet Programme de développement de la résilience et de lutte contre l'insécurité alimentaire intervient dans 15 régions du Tchad. Il cible les populations agricoles et agropastorales les plus vulnérables. Dans l'Obata, les oiseaux granivores mettent en colère les producteurs. Ils ont causé des dégâts énormes dans la sous-préfecture de Kunduro, suscitant des inquiétudes des autorités locales. A cette occasion, une réunion d'urgence a été convoquée par le préfet du département du Bataouest. Des précisions avec Mamataïr d'Ibrinalhou. C'est un rapport du comité local d'action de Kunduro, lu par le secrétaire permanent du CDA, par ailleurs chef secteur d'Elevache du Bataouest, Brahim Dankoudja. Un rapport jugé alarmant. Il en ressort que ces ennemis des cultures sont arrivés juste au moment de la formation des graines. L'estimation de la production attendue, qui était à l'ordre de 20 000 tonnes, est maintenant nulle. Même la culture des brébérés, qui était une substitution face aux crises alimentaires, est pratiquement impossible cette année, du fait que le fleuve Bata n'a pas atteint son lit habituel. Plus de 5 000 ménages sont directement concernés par cette crise. Après échange, les membres du CDA se sont convenus de faire un plaidoyer pour que la population soit secourue d'urgence. Pour le président du comité départemental d'action du Bataouest, le préfet Ahmad Tidjani Moussa, il est impératif de prendre toutes les dispositions pour faire face à une crise alimentaire qui plante non seulement sur Kounjuru, mais aussi sur tous les départements du Bataouest, voire même la région entière. Le secrétaire général de l'Union des consommateurs du Tchad s'est prononcé hier à travers un point de presse sur le rapport à l'organisation du Hadj 2017. Suivez. L'Union des consommateurs du Tchad tient à relever, à propos de l'organisation du Hadj 2017, les informations recueillies et détenues à sa possession, font état que celle-ci a été organisée dans le respect total des règles en la matière. L'Union des consommateurs tient à démentir avec force, sous réserve d'une preuve contraire, que les propos mensongers de dénigrement vilipendés par certaines presses et réseaux sociaux de la place sont dénoués de tout fondement. Dans la commune du premier arrondissement de la capitale, le comité départemental de la Croix-Rouge a organisé, à la Faculté des sciences exactes et appliquées de Farcha, une cérémonie des remises des attestations de fin de formation en sécurisme de base. Ils étaient au total 200 sécuristes à bénéficier de cette formation. Merci.